Est-ce que quand la presse occidentale dit que le Sri Lanka traverse sa plus grave crise économique, c'est vrai ? De quoi s'agit-il ? Oui, c'est vrai dans le sens qu'on n'a jamais été au bord d'un collapse économique. C'est comme ça, ça s'est présenté de toute façon par les dirigeants du Sri Lanka actuels qui sont proches de l'Occident. Nous, on pensait plutôt le problème qu'on a. Sri Lanka a été affecté par plusieurs choses qui se passaient. Il y a un an, il y avait l'attaque contre l'Église catholique à l'est du pays. Et qui a touché énormément le tourisme, c'est-à-dire un important revenu de l'heure dans les pays. Des attaques terroristes ? Des attaques terroristes, on dit, c'était ISIS qui a dit, ils ont déclaré qu'ils ont été responsables. Mais on ne sait pas exactement. Mais tout de suite après l'attaque, les FBI des Américains, ils ont rentré. Ils ont pris le téléphone mobile des gens qui étaient impliqués, soi-disant, dans l'attaque. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce téléphone, parce que les autorités Sri Lankais n'ont jamais eu accès à ce téléphone mobile. Parce que les FBI, ils ont rentré tout de suite. Pardon, le FBI, des États-Unis, ils ont un pouvoir au Sri Lanka ? Comment c'est possible, ça ? Bon, ils ont très présent au Sri Lanka, surtout depuis le séparatisme, les tigres qu'on connaît ici à l'Occident, et le mouvement séparatiste qui exigeait un pays tamoul, qui était soutenu par les pays occidentaux et par les États-Unis. Et les États-Unis étaient très présents, les pays occidentaux étaient très présents à ce moment-là, déjà. Ils l'ont soutenu, ils ont formé, ils ont défendu politiquement à l'extérieur, ils continuent à la faire. Et depuis ce moment, les Américains sont rentrés dans le pays, ils sont infiltrés de toutes les institutions. Ce qui s'est passé, c'est surtout en 2015, bon, la guerre est terminée en 2009, et c'était Mahindra Dupax qui a mené la guerre contre les tigres. Il est aussi populaire pour cette raison, parce qu'il a ramené le pays. Je renvoie pour cette histoire à un précédent, Michel Midi avec Jean-Pierre, qui a expliqué, donc, en deux mots, c'était une guerre civile d'un mouvement séparatiste, les tamouls. Ce n'est pas très connu en France et en Europe, il faut repréciser. En 2009, quand c'est terminé ces guerres, la paix est revenue. Mahindra Dupax est devenue très populaire, aussi à cause de ça, parce que le seul qui a réussi, ce n'était pas dans l'intérêt de l'Occident de terminer la guerre. D'avoir un chaos sur Sri Lanka, c'était l'intérêt des pays occidentaux. Et les États-Unis, à l'époque, ils avaient l'intention de prendre contrôle du port nord-est du pays, le Trincomodi, c'était un port stratégique. C'était le port plus profond de l'Asie que les Britanniques avaient utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale comme commandant. Et les tigres tamouls, ils reclamaient cette partie nord-est où se trouve le port, comme pour le État séparé. Ils avaient un accord avec les séparatistes, les États-Unis, pour prendre contrôle de ce port pour la 7e flotte. Ils ont perdu ça quand les tigres étaient battus, quand ils étaient battus. Et ensuite, les États-Unis ont changé sa politique pour... Ils ont dirigé l'intention sur tous les pays, pas seulement le nord-est. Et au propos de Kerry, qui était le secrétaire d'État à l'époque, 2009, six mois après la fin de la guerre, que l'État-Unis va reformuler la stratégie pour ce qu'il y a encore, pour inclure tout le pays. C'est-à-dire prendre contrôle de tout et infiltrer toutes les institutions. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à parler du regime change, le changement de régime. Donc, quand tu dis que tout ça tourne autour des ports, alors je suis obligé de montrer une carte de la région qui situe effectivement que le Sri Lanka, le Pakistan un peu aussi, mais particulièrement le Sri Lanka, qui est indiqué là, c'est un pion stratégique sur les routes maritimes de l'océan Indien et donc les routes qui conduisent le commerce vers la Chine à partir de l'Afrique, à partir aussi du monde arabe. L'océan Indien, c'est déjà devenu la principale route commerciale du monde, je vais dire, puisque l'Asie est devenue le centre de gravité de l'économie. Est-ce que donc tout ça, au fond, c'est parce que les États-Unis veulent, pour employer un vilain mot, emmerder la Chine et contrôler son commerce ? Le Sri Lanka, c'est surtout important pour son utilité militaire et le stockage de pétrole, parce que c'est aussi pour les sous-marins, parce que c'est à cause de sa profondeur. Et ça, c'est le Nord-Est, c'est le parti stratégiquement important pour viser la Chine. Point de vue commercial, tout le pays est important, surtout le sud et Colombo, c'est le sud-ouest et le sud-est, où il y a le port de Hambantota, que la Chine a maintenant développé ce port pour le commerce, mais l'intérêt de la Chine, c'est surtout commercial. Le Trincomali, le port du Nord-Est, que les États-Unis cherchent à contrôler, c'est surtout militaire. Les États-Unis, ils veulent contrôler le port nord-est et le port de Colombo, sud-ouest. C'est là où on a le plus important aéroport de Sri Lanka, mais aussi commercial. Ils veulent prendre, à travers des accords, ils voulaient construire un couloir qui va de sud-ouest, Colombo, c'est la capitale du pays, le port, jusqu'à le nord-est, avec un train rapide, qu'ils veulent mettre en place, qu'au Sri Lanka, on a réussi à le bloquer jusqu'à là. C'était la droite qui était au pouvoir en 2015, qui était aussi un régime qui était mis en place par les États-Unis. C'était une coalition entre la droite qui est le parti du premier ministre actuel, le nouveau premier ministre qui n'a pas d'ailleurs soutien populaire, il n'a même pas un siège, il n'était pas élu au Parlement. Lui, il était 2015, il est venu au pouvoir comme premier ministre avec un président qui s'est séparé de la partie de Maïdala du Passeur. Pendant cette période, ils ont cherché de nouveau à avoir des accords militaires et cet accord, le Compact Millennium, c'est ce qu'on appelle pour faire la connexion entre le port et la capitale de Colombo et le port du nord-est, et on a réussi à bloquer avec une mobilisation populaire. Et ce changement actuel, en fait, c'est un coup pour... Avec les récentes élections, il y a deux ans, avec deux tiers de majorité de Maïdala du Passeur comme premier ministre et le président de son frère, qui est d'ailleurs moitié américain, ça a été bloqué de nouveau toute cette tentative qu'ils ont fait pour prendre contrôle du pays. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...